Musique Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur « france-26-opinion.info ». Mes chers amis, ce soir, un sujet intéressant, je crois. Ça va être très intéressant puisque nous n'avons jamais peut-être abordé ça et même nulle part, on n'a pas trop parlé de ça. On va parler de la culture et la situation économie, littéraire, civilisée des Arabes avant l'islam. Qu'est-ce qu'ils étaient les Arabes avant l'islam ? Ça, c'est très important. Personne n'en pas parlé, puisque Mahomet, quand il est venu, il a considéré son époque, et avant lui, il a considéré « Jahélié ». Signifie quoi « Jahélié » ? « Ignorant ». C'est-à-dire que les gens étaient ignorants. Quand il est venu, il a dit ça. Et cette expression a resté jusqu'à aujourd'hui. On l'utilise partout. Et on considère les Arabes avant l'islam, c'était des imbéciles et ignorants. Et jamais, il n'a pas distingué de dire que, par exemple, une partie, c'est des savants, une partie, c'est des poètes, une partie, je ne sais pas quoi. Non. Ignorant. Et autre chose qui était très importante, Beaucoup de fois, il a dit « C'est moi que j'ai ramené le monothéisme dans le péninsule d'Arabie Saoudite. C'est moi qui je fais ça. » C'est-à-dire « Allah, Dieu unique, etc. » Mais ça aussi, on va voir si c'est vrai ou non, que ce soit l'ensemble. En regardant la civilisation, l'état littéraire, l'état culturel, avant l'islam, dans le péninsule d'Arabie Saoudite, qui comprenait le Yémen jusqu'à la totalité d'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Dans l'Antiquité, à l'époque de l'Empire romain et la Perse, les auteurs, les écrivains, les historiens, perso-latines, divisant l'Arabie en trois régions distinctes. Trois régions. Première, l'Arabie de Herod, au Sud, qui correspond au Yémen actuel. N'est-ce pas ? Et deuxième, c'est l'Arabie centrale, peuplée de nomades, qui vivent dans l'Arabie et dans l'orbite de Péninsule. Et troisième, c'est les Arabes, pétrés sous l'influence des empires byzantes ou perses. Et bien sûr, même le parti, le premier parti que je vous ai dit, le parti Yémen, était 100% presque sous l'influence perse. c'est-à-dire qu'ils avaient un roi qui obéissait à la Perse de l'époque. C'est-à-dire, selon cette partage de trois régions, deux régions, c'était civilisé, il y avait des pouvoirs politiques de Byzance, de la Perse, enfin, c'était colonisé, mais c'était ça. Et l'autre parti, parti central, il y avait des nomades. Alors, même dans cette partie-là, six prophètes de l'islam, ils considéraient ces gens ignorants. Encore, il y avait des savants, des gens de culture, et des gens de lettres, et des gens de poésie. Par exemple, à Maquais, il y avait le marché d'Akaz, le foire d'Akaz. Chaque année, il y avait le foire de Paris, et là, il y avait des grandes poètes qui venaient et présentaient chacun son travail. Après, parmi tous les grands poèmes et poésies, trois, on choisissait trois, et en choisissant trois, on l'écrivait avec l'or, et on mettait sur un mur et portail et honorait l'individu. Pourquoi? Puisqu'il a fait des choses énormes, et le poème qu'il a fait était formidable. les gens qui connaissent bien la langue arabe littéraire, si on jette un coup d'œil sur le poète avant l'islam, présenté dans cette foire de Paris, c'est-à-dire la foire d'Arabie, voilà, j'ai dit la foire de Paris parce que vous comprenez bien c'était quoi? c'était comme Hyde Park de Londres, comme une foire, comme un salon de livres. Les gens venaient, ils présentaient leur travail littéraire. Les poèmes étaient tellement formidables que jusqu'à aujourd'hui, ils restent incomparables. les compositions des verbes étaient formidables. Ça, c'était le parti encore central que le prophète de l'Islam quand il dit l'époque de Jahéliyeh, Asr-Jahéliyeh, l'ignorance, c'est dans le parti qu'il y avait des nomades existait cette salon de livres. de poésie, je ne sais pas quoi. Et les gens, ils pouvaient ramener leurs offres jusqu'à Byzance de l'époque et jusqu'à la Perse qui était tellement grande à l'époque. Bien sûr, le Coran fait référence à cette période comme je viens de vous dire sous le nom de Jahéliyeh, signifiant ignorant et désigne le paganisme. Vous avez beaucoup entendu comme quoi quand il est venu tout était noir. mais voilà, etc. C'est une petite partie pour déclencher notre débat de ce soir, mes chers amis. Et vous avez la parole, je vais être ravi de vous entendre. Avant de continuer, on va continuer, bien sûr. Mais cet petit schéma que je vous ai donné, ça va ouvrir notre débat de ce soir pour que vous puissiez intervenir, téléphoner et donnez-moi votre avis. Que pensez-vous si vous avez d'autres informations à ce sujet ? Vous savez, les propos politiques toujours, il y en a, ça ne finit jamais. Problème avec tel ministère, problème avec tel parti politique, tel prisonnier, il a pris la fuite, il y a des milliers de prisonniers, seulement un, il devient un super star, un fusillade sur la trace de terre, ça, ça existe toujours, on en parle. Mais parler des idées, des pensées pour nettoyer un peu notre tête, moi-même, je nettoie mon cerveau, c'est très important. Tous les mensonges qu'on nous a donnés et qu'on nous donne au nom de n'importe quoi. Toutes l'exécute historique qu'on nous donne, en plus, je dis, c'est ça, il ne faut pas le toucher, c'est le propos, non, non, c'était, et l'époque d'ignorance, les gens l'étaient ignorants, peut-être, non, encore, il y en a d'autres choses que je vais vous dire, mais je vous laisse la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20, vous avez la parole, mes chers amis, et on va recevoir vos appels. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est Bruno, qu'on va le prendre tout de suite, bonsoir Bruno, comment ça va ? Bruno, c'est à toi de parler, n'écoute pas ton radio, écoute à partir de combinés de téléphones, vous avez la parole Bruno. Oui, Bruno, allez. Vous m'entendez là ? J'entends pas. Bruno, Bruno, écoute, on vous entend bien, on vous entend bien, tu n'écoutes pas à partir de ton poste radio, et commence à parler, du tout du tout du tout, je ne vous entends pas. Écoute, tu vas commencer à parler, nous, on vous entend bien, vous avez de temps en temps des problèmes chez vous, il ne faut pas oublier. Bruno, vous n'écoutez pas à partir de poste radio, c'est à partir de combinés de téléphones que vous devez écouter. Tu peux mettre ton téléphone en haut-parleur, mais vous avez la parole, vous pouvez commencer à parler, ne me dites pas que vous m'entendez ou non, oui, moi je vous entends, je te connais Bruno, vous avez des problèmes, n'écoutez pas votre poste radio puisqu'il y a un décalage. Alors, on vous écoute Bruno, allez. Ah, il est parti, il est parti Bruno. Est-ce que vous avez entendu ? Écoutez Bruno et les autres. Vous avez la parole, vous pouvez commencer à parler, mais ne me demandez pas si je vous entends, oui ou non, oui, je vous entends, c'est vous qui ne vous entendez pas puisque vous écoutez à partir de votre poste radio. Il ne faut pas écouter à partir de votre poste radio, il faut écouter à partir de votre combiné de téléphone et votre téléphone, vous pouvez le mettre en haut par l'or, voilà, vous avez la parole. Bonsoir Bruno. Allô, peut-être c'est quelqu'un d'autre, oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir, comment vous appelez-vous ? C'est Sylvie. Sylvie, bonsoir, on vous écoute. Je voulais vous demander monsieur David Abbassi, peut-on se convertir à l'islam quand on est prisonnier politique en français ? Quand on est prisonnier politique ? Français. Je ne comprends pas exactement Sylvie votre question. Oui, je suis prisonnière politique, je suis française, je suis prisonnière politique et est-ce que je peux me convertir à l'islam ? Déjà en France, il n'y a pas de prisonnier politique. Il n'y a pas dans France de prisonnier politique. Oui, politique ? Oui. Vous ne connaissez pas les nouvelles lois ? Non, dites-moi alors, merci, vous allez nous donner des informations. Allez-y, on vous écoute. Restez avec moi Sylvie. Bonsoir, c'est qui ? Comment vous appelez-vous ? C'est Bruno. Ne quitte pas Bruno, ne quitte pas. et Bruno ne quitte pas puisque tu es partiteur Brounet, si tu permets, j'en prends quelques minutes Miss Sylvie et après, ça serait Bruno. Oui, Miss Sylvie, on vous écoute, allez-y. Oui, écoutez, je suis prisonnière politique, je suis française, mais je vous le demandais si je pouvais me convertir à l'islam parce que là, je suis, donc, j'habite dans un foyer d'immigrés, temporaire, mais donc justement, je me demandais si en me convertissant, j'aurais des droits, quoi. C'est très joli, votre proposition, votre propos également. Alors, écoutez, monsieur, ça fait tellement d'années, je suis tellement fatigué, c'est puissant, alors, c'est le vent. Mais, cher Sylvie, ce n'est pas David Abbassi qui vous devez demander ça, c'est à votre gouvernement, à votre député, à votre maire, vous devez aller le demander. Mais je suis ravi de lancer cette anecdote sur l'antenne, c'est intéressant. Alors, c'est-à-dire, vous vivez dans un quartier qui veut beaucoup d'immigrés, c'est ça ? Non, dans un foyer temporaire pour immigrer. Et là-bas, vous pensez, c'est comme une prison pour vous ? Bah, écoutez, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je vis seule et personne ne me parle, mais, donc, en fait, je voulais demander si je me convertissais, parce qu'en fait, je n'ai que des informations concernant l'islam, bien que je connaisse et je... enfin, je connais ce qu'en tant intellectuel, mais bon, voilà. Mais est-ce qu'à votre avis, vivre avec les émigrés, c'est mal ? Les émigrés ne sont pas bien, c'est ça ? Non, c'est pas... Moi, je n'ai pas de problème de ce côté-là, mais eux, oui. Ils ont des problèmes avec vous ? Ah ben, ils vivent entre eux, ils ne me parlent pas. C'est où, cet foyer ? C'est à Clamart. C'est 22, 140. Sylvie, peut-être, ces gens-là qui viennent d'arriver en France, peut-être, ils ne comprennent pas encore la langue française, non ? Ils ne sont pas encore francophones, c'est pour ça, peut-être qu'ils ne parlent pas avec vous ? Ah non, mais moi, sauf que bon, théoriquement, je suis blanche et catholique, donc en fait... Ouais, il n'y a pas de problème, de couleur. Moi, je veux te dire quelque chose, Sylvie. la plus grande personnalité des pays, tiers-monde, ils quittent leur pays puisqu'ils ont sous la pression des dictatures, qu'ils soient Lénine, Mao, et je ne sais pas qui, et jusqu'aujourd'hui. Et bien sûr, tous ces gens-là, c'est des émigrés, mais c'est des grands savants, c'est des savants qui quittent leur pays puisqu'ils sont condamnés à mort. Et de l'autre côté, de l'autre côté, c'est vrai, peut-être, il y a les gens qui quittent leur pays à cause de la guerre, des problèmes comme ça, tout ça, ce ne sont pas la même, mais un peu respect pour les émigrés. Les émigrés sont des êtres humains, chère Sylvie. Imaginez-vous que même Valls était fils d'un émigré à l'âge de 18 ans, il est venu ici, mais il est allé jusqu'à présidentiel, même il était premier ministre de la France. Restez avec moi, Sylvie, on va vous reprendre, mais si vous permettez, on va prendre Bruno, mais avant Bruno, c'est qui ? Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Allô ? Je vous écoute, c'est vous, c'est vous qui venez de sonner tout de suite. Comment vous appelez-vous ? Allô ? Allô, allô, oui. Oui, oui, oui. C'est Bruno encore ? Oui, c'est Bruno, c'est Bruno. Et là aussi, c'est Bruno ? Ici aussi, c'est Bruno, c'est qui ? C'est Charles. C'est Charles ? Allô ? Oui, Charles, bonsoir Charles. Vous m'entendez ? Bien sûr Charles. Charles, je vous entends bien, merci, restez-le, on va écouter Bruno. Après, Charles et Sylvie, tous les trois, vous avez encore la parole, ne vous inquiétez pas. Charles, merci de nous appeler, restez-le, je vous prends. Bruno, bonsoir. Bonsoir Bruno, je vous écoute. Bonsoir, bonsoir à tous. mon temps est pressé, parce que vous savez, monsieur Bassi, je... Vas-y, je t'écoute, laisse-toi me dire, je vous écoute. C'est pour ça, bon, je vous prends quelques minutes pour vous appeler, bon, voilà. Allô ? Oui, Bruno, je vous écoute, je vous écoute. Bien sûr, bien sûr. Alors, on y va, on y va, donc, bon, alors moi, écoutez, là, je crois que, bon, Madame Sylvie, bon, il faut relativiser, il ne faut pas, voilà, vous savez, moi, je travaille avec beaucoup de pays émergents, tout ça, il y a des richesses formidables dans tous les pays, donc il ne faut pas, il faut toujours relativiser. Bon, moi, je veux vous parler des choses sérieuses, c'est-à-dire, vous savez, moi, je regarde l'actualité, on voit à peu près les choses qui vont se passer, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, vous vous rappelez, monsieur Abbas, si je vous avais appelé il y a quelque temps, bon, aujourd'hui, aujourd'hui, on est, je pense, je pense, on est aujourd'hui vers une guerre qui se rapproche, entre les Etats-Unis et l'Iran. Aujourd'hui, les Etats-Unis, je pense que, par le passé, vous savez, moi, je mettrai le même, comment dire, le même parallélisme, entre les Etats-Unis et l'Irak, par le passé, avec Saddam Hussein, qui était un dictateur et un sanguinaire, et aujourd'hui, les Ayatollahs de Khomeini, il faudra les juger, et je le dis, et je le dis sur cette antenne, bon, j'espère qu'il y a des gens qui écoutent, mais monsieur Khomeini devra être comme Saddam Hussein, c'est-à-dire, il devra être jugé, jugé par une commission internationale, et naturellement condamné pour les atrocités, pour les crimes de guerre, et pour les discours qu'il a prononcés, notamment un discours, je le crois, et je l'affirme ici, sur le fait de, attendez, de prononcer la phrase suivante, Israël doit être rayé de la carte, vous vous rendez compte de cette phrase ? Donc je vous dis juste une chose, un pays qui n'a comme seul objectif de semer le chaos en Syrie, de semer le chaos au Liban, de semer le chaos dans toute la région, de semer le chaos au Hamas avec Israël, de semer le chaos dans tout le Moyen-Orient, donc je le dis aujourd'hui, l'administration Trump a recruté, d'ailleurs je crois que monsieur Abbas, si vous le connaissez, c'est monsieur John Bolton, donc bon, je crois que vous le connaissez, j'avais entendu, je crois que vous avez dit que vous le connaissiez, donc monsieur John Bolton est là, la doctrine de monsieur Trump a changé, elle dit voilà, on va mettre KO l'Iran par les sanctions, pour empêcher justement, que l'Iran se redresse, aujourd'hui je ne sais pas, j'ai vu quelques reportages en Iran, c'est paraît-il, c'est la vraie misère, la devise s'est effondrée, les gens sont dans la misère, donc là véritablement ce qu'il faut, c'est préparer l'alternance en Iran, ou, ou, je le dis, que ce soit comme en Irak, c'est-à-dire qu'on enlève ces ayatollahs, pour mettre en place un régime qui soit proche du peuple, et qui soit populaire, voilà, je pense que c'est un impératif de sécurité, sécurité pour les Iraniens, sécurité pour le Moyen-Orient et le Proche-Orient, et sécurité pour le monde, ça c'était mon premier point d'introduction, deuxième point que je voulais développer, j'entends beaucoup parfois, alors, je ne sais pas si c'est à votre antenne, parfois je l'entends à la radio, à la télé, des choses dramatiques, et je voudrais en parler, c'est sur les fameux, comment s'appelle, pays du, comment on appelle ça, du tiers, du tiers-monde, voilà, parfois on dit du quart-monde, bon, je ne sais pas, en tout cas, des pays, soi-disant, peu développés, vous savez l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, bon, vous, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais ce sont des terres prospères, ce sont des terres où on peut faire du business, ce sont des terres qui étaient très riches, à l'époque coloniale, quand la France avait l'Empire, l'Afrique, l'Afrique quatoriale, l'Afrique occidentale, donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là ? Aujourd'hui, on part en France, on dit discrimination, etc. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces pays-là ? C'est ça, au fond, ce que je veux dire à cette personne-là. Ce sont ces personnes-là, et donc, justement, là, on voit la dame qui appelle, elle dit, je suis dans un foyer d'immigrés, bon, c'est quoi ces immigrés ? Donc, comme vous avez dit, c'est des gens qui ont fui la guerre, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est-à-dire qu'eux, avant d'abord de faire la guerre, de faire leur politique, qui ne marche pas, de faire leur réforme, qui échoue, de mettre un régime dictatorial qui ne fonctionne pas, et de mettre un régime politique qui s'effondre ensuite par des révolutions. Qu'est-ce qu'ils font, ces pays ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de préalable ? Ils ont épuré. Et c'est ça, véritablement, c'est un crime, moi je le dirais, c'est un crime. Tous les Juifs qui étaient en Afrique du Nord, tous les Juifs qui étaient, ou même les Chrétiens d'Orient, ils sont aujourd'hui massacrés. Il y avait, je vous le dis, M. Abassi, pour information, il y avait un million de Juifs en Irak. Il y avait à peu près 6 millions de Juifs dans les pays du monde arabe. Il y avait à l'époque énormément de Chrétiens. Ils sont aujourd'hui résiduels, ils sont très très peu au Liban, et tous les Chrétiens aujourd'hui sont massacrés dans les terres d'Orient. Donc qu'est-ce que je dis ? Qu'est-ce que je dis à cette antenne ? Je dis quoi ? Je dis que ces pays-là, ils ont mis dans leur constitution la discrimination. Ils ont mis dans leur constitution le fait qu'être français, pour être un Algérien, qu'être français en Tunisie, qu'être français au Maroc, c'était pas bien. Qu'être chrétien, c'était un désavantage. Qu'être juif, alors là, il ne fallait surtout pas l'être. En tout cas, dans certains pays, notamment l'Algérie. Donc je dis quoi ? Ces pays-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont détruits. Parce qu'ils n'ont pas vu la force de la tolérance. Et c'est ça la particularité. C'est-à-dire qu'ils se sont détruits. Ils ont mis fin à tous les gens qui n'étaient pas arabes, en tout cas musulmans, et donc ils se sont détruits. Je le dis. Je le dis. Ça a été un exode massif de toutes les populations qui n'étaient pas musulmanes dans les pays arabes. Et je crois que c'est à partir de ça qu'ils ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire au niveau politique, au niveau administratif, au niveau économique. Donc c'est ça le vrai problème. Je pense que ce sont des pays qui n'ont pas véritablement vu la richesse que pouvaient apporter les Français ou les personnes d'origine étrangère sur leur pays. Et après, il y a un autre système. C'est que je crois, vraisemblablement, qu'ensuite, ces personnes-là fuient leur pays, ce qui est dramatique, alors qu'ils auraient pu le construire chez eux avec des institutions fortes et solides. Je dis juste un truc qui est un peu bizarre. C'est que souvent, ces gens-là critiquent la France. Vous avez cas dans les cités, ils disent France coloniale, Algérie, je ne sais pas quoi. Mais attendez, si vous critiquez le pays, qu'est-ce que vous avez à y faire ? Qu'est-ce que vous avez à y faire ? Je ne comprends pas. Le pays, quand vous arrivez dans ce pays-là, vous devez le respecter. Bruno, 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 écoute-moi maintenant quelques secondes, s'il te plaît, tu as la parole, ou ne t'inquiète pas. Déjà, sur certaines choses que je t'ai dit, je veux préciser des choses. Premièrement, ce n'est pas Khomeini qui en doit le juger, que je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut le juger, mais cette personne, parce que Khomeini, il est mort déjà, il est mort, ça fait des années qu'il est mort. Maintenant, le gars actuel, il s'appelle Khomeini. Il s'appelle Khomeini, Khomeini, il est mort, malheureusement, sans être jugé, il est mort. Je suis tout à fait d'accord avec toi, ce gars-là qui vient tous les vendredis, dans toutes les prières du vendredi, il dit « Abba, Abba Israël, Abba, Abba l'Amérique ». Après, quand on le frappe, il dit « Pourquoi vous m'avez frappé ? » Ça, tu as tout à fait raison, il faut juger ce gars-là. Mais tout de suite, je vais te dire, malheureusement, j'ai des preuves que je vais te donner, Bolton et Joano, lui, ancien maire de New York, qui sont dans le gouvernement de Trump, même Trump, tout ce qu'il a dit, il a dit, il a dit, nous pouvons constater actuellement et moi je suis là, toi aussi, tu es là. Dans trois ans, on est tous les deux là. Note bien ça. Malheureusement, j'ai des informations, j'ai des éléments que Trump ne va pas être fidèle à ses paroles, ni ses ministres, comme quoi ils vont chuter le régime des ayatollahs iraniennes. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. L'exemple, c'est ça. Par exemple, Moudjaheddin du Peuple, un mouvement opposant au régime iranien. Ils ont fait, au mois de juin, une grande manifestation ici à Villepante, 20 000 personnes. Parmi, il y avait 100 députés élus français qui sont venus parler, en deux personnes. Il y avait une vingtaine de sénateurs et des ministres américains, y compris l'ancien maire de New York et également conseiller de Trump. Et tous ces, là-bas, ils ont dit on va chuter, on va faire chuter le régime d'Iran, mais après qu'ils ont fait leurs accords cachés avec l'Iran, actuellement, non, il y a déjà dix jours, exactement, le porte-parole de Maison Blanche, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'elle a dit ? Tu sais ça ? Je te pose la question. T'as entendu qu'est-ce qu'elle a dit ? Bruno ? Ah, Bruno ? Oui, oui, je vous écoute, je vous écoute. Est-ce que tu as entendu qu'est-ce qu'elle a dit le porte-parole de Trump il y a déjà dix jours sur l'Iran ? Une fille ? Tu n'as pas entendu ? Non, tu n'as pas entendu ? Écoute ce que je veux te dire. Alors, il y a déjà fin du mois de juin, le ministre de Trump, ils ont dit qu'on va faire chuter. J'ai d'autres personnalités, la vidéo existe, ils ont parlé en anglais, devant 20 000 personnes ici à Paris, à Villepin, mais il y a déjà dix jours, quand le porte-parole il parlait, il disait « Ah oui, écoutez, le gouvernement d'Afghanistan, ah pardon, le gouvernement des États-Unis, c'est elle, c'est elle qui s'est trompé, déjà son pays, au lieu de dire « États-Unis », elle a dit « Afghanistan », en plus elle parlait persan, puisqu'il était quelqu'un qui était, je crois, en Afghanistan, elle a dit « Ah oui, oui, mais le peuple iranien n'aime pas Moudjaheddin de peuple, c'est-à-dire la force, moi je ne suis pas pour, je suis là pour vous informer, je vous informe, demain vous ne dites pas que je suis militant de tel mouvement ou tel mouvement, non, je suis en train de vous donner des informations concernant surtout ce que tu viens de dire, Bruno. Alors, il porte-parole de Maison Blanche, il a dit « Oui, Moudjaheddin du peuple, écoutez, le peuple iranien n'aime pas ces gens-là, basta, c'est-à-dire si on va chuter quelqu'un, il y a un gouvernement et ces gens-là ils se prétendent qu'ils ont un président, un président, des ministres, des mouvements qui sont capables de rassembler 20 000 personnes ici, parmi 20 000 personnes il y a environ 1 000 personnes, c'est des personnalités politiques du monde entier, y compris la France et l'UTAQ, c'est-à-dire l'eau froide sous la tête des gens. Pour ça, avec Israël, malheureusement, Israël, il a des ennemis, ce n'est pas seulement chez les ayatollahs iraniennes ou chez palestiniennes, il a des ennemis dans le monde entier, malheureusement, qui profitent de temps en temps pour gagner les élections comme George Bush, père et fils, comme Bill Clinton, comme Jimmy Carter, tous ces gens-là, ils ont profité, même comme Obama, de gagner les élections en donnant quelques clandons aux juifs, aux Israël, mais une fois qu'ils sont de pouvoir, ils m'agouillent, ils m'agouillent. Moi, je suis là, je suis pour, vous savez, tout le monde me connaissait, ça fait 40 ans que j'attends le chute du régime iranien, mais moi, je suis là et vous êtes là puisque c'est en français en plus, ce n'est pas en iranien, je ne veux pas que mes compatriotes, tous, ils entendent ça parce que je ne veux pas donner de mauvais espoirs à ces gens-là. Vous allez voir que Trump, il va finir son mandat, il ne va pas faire chuter le régime iranien parce que le régime iranien, il sert bien les Américains. Autre chose que je vais te dire, notre bien Bruno, David Abbassi est ici présent, David Abbassi est ici présent, il y a déjà 37 ans, j'ai porté plainte en Iran contre Ali Khamenei, le guide spirituel actuel iranien, celui qui gouverne en Irak, Iran, Syrie, Liban, une partie d'Afghanistan, je ne sais pas où, Ali Khamenei, celui qui est chef d'une partie de l'islam face des Saoudiens. voilà, il y a déjà 37 ans, j'ai porté plainte contre lui puisqu'il avait ordonné d'attaquer un meeting que moi, j'étais responsable à Machat. 200 personnes, 220 personnes exactement, notez bien ça, c'est une information que je vous donne, c'est fraîche, ça fait 37 ans, mais c'est tout fraîche. Et j'ai porté plainte contre Ali Khamenei et le guide actuel et 220 personnes sont venues au tribunal. Ils ont témoigné contre Ali Khamenei comme quoi, ils ont entendu qu'il a ordonné d'attaquer le meeting que moi, j'avais organisé à Machat que plusieurs milliers de personnes étaient présents. Alors, imagine-toi Bruno, après peu de temps, moi, j'étais obligé de quitter mon pays, je deviens un émigré comme Sylvie, je vais t'informer, j'étais obligé de quitter mon pays puisqu'ils ont attaqué pour me tuer et de l'autre côté, Ali Khamenei restait toujours là-bas au pouvoir. Moi, j'étais première et dernière personne que j'ai porté plein de compte de cette personne, 220 personnes ont témoigné, il y a des milliers de témoins, seulement, encore, je vais citer Moudjoheddin du peuple, où il était au courant et ils sont déjà même au courant de cette plainte que j'ai faite puisque j'avais des avocats et tout ça, où aussi, il y avait une vingtaine de leurs membres parmi les gens qui sont voulus témoigner, mais malheureusement, nous sommes là, où ils sont là, et pourquoi ? Puisque politique, ce n'est pas le foi et le pensé que moi et toi nous avons pour la liberté, pour le droit de l'homme, être antiraciste. Politique, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Les gens, ils prennent le pouvoir pour l'argent et jamais ne pensent pas aux gens. Comme Sylvie, tout à l'heure, elle a dit, c'est vrai Sylvie, d'un côté, tu dois rectifier tes propos, s'il te plaît. C'est-à-dire, les émigrés, ils sont innocents. Les émigrés, il y a même les émigrés qui viennent de la guerre. C'est qui qui a ramené les guerres en Libye ? À droite, à gauche, les guerres. C'est qui ? Ces gens-là, ils quittent leur pays, ils n'ont rien à manger. En plus, il n'y a pas de plan pour améliorer la vie des gens là-bas. Il n'y a pas le plan après-guerre là-bas. Sarkozy, il a fait chuter Gazafi mais après, il n'était plus au pouvoir. La Libye est partie et d'autres pays aussi. C'est comme ça. Mais c'est vrai que nous avons des problèmes actuellement. Nous voyons partout des femmes, des hommes musulmans. Ils crient dans le métro « Aidez-nous, aide-nous ! » On n'a pas l'argent. Ils montrent leur passeport. Je ne sais pas, syriens et tout ça. Mais ça, c'est triste. C'est triste. Et de l'autre côté, c'est ça, c'est un plan. C'est un plan pour monter le racisme ici en Europe, en Occident. C'est un plan anti-européen. Mais les politiques ne comprennent pas. C'est anti-israélien, anti-juif. Mais ils ne comprennent pas. Il ne faut pas croire à la parole des gens. Il faut voir ce qu'ils font. Dans les actes, dans les actes, avant-hier, Ali Khameli, il a fait un discours à Téhéran, dans un grand stade de 100 000 personnes. Il a ramené les gens par bus, par avion, comme les autres. Il a rempli la salle. Après, de l'autre côté, la faiblesse et des promesses qu'on avait données pour faire chuter ce régime-là. Ça fait 40 ans qu'on part. mais on utilise cet régime pour vendre, pour profiter de pétrole et pour avancer certains projets, Bruno. Voilà. Tu as la parole. Alors, les autres... Je vois que Sylvie, vous êtes parti. Charles aussi, il est parti. Vous pouvez revenir. Dès que vous revenez, Bruno, il va nous dire au revoir. Oui, Bruno, on vous écoute. Alors, écoutez, moi, je vais rester encore deux minutes juste pour conclure mon intervention. J'ai fait première intervention. Je dis que l'Iran est une menace non seulement pour ses habitants, pour le Moyen-Orient, pour le proche et le Moyen-Orient. Deuxièmement, j'ai dit que les pays arabes... S'il te plaît, Bruno, je vais rectifier, je t'avais déjà dit. Il ne faut pas dire l'Iran. La République islamique d'Iran, le régime iranien. Il faut préciser toujours, ce n'est pas le peuple iranien. Le peuple iranien, 98%, sont contre ce régime. Et deux à 5% qui sont avec ce régime, ce sont les employés. Alors, jamais, il ne faut pas dire l'Iran, il faut dire la République islamique d'Iran, le régime de la République islamique d'Iran. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord. Alors, j'ai une minute, je vais juste terminer. Juste pour résumer, en fait, je disais quoi ? Je disais que, justement, le propre, justement, d'un pays qui se construit, c'est d'être ouvert à la tolérance, aux valeurs de liberté, aux valeurs, justement, de création, de business. Et véritablement, tous les pays du Moyen-Orient, tous les pays du tiers-monde, ils ont fait abstraction de tout ça. Comment les États-Unis sont enrichis ? Il y a des gens qui ont essayé de comprendre. Personne n'a essayé de comprendre. Comment les États-Unis sont enrichis ? Ils sont devenus la première puissance mondiale. Ils sont devenus la première puissance mondiale en accueillant tous les réfugiés de tous les pays. Tous les réfugiés, tous les gens qui étaient chassés d'Europe, les juifs qui étaient chassés, les gens qui étaient chassés, ils sont allés aux États-Unis, ils ont dit, voilà, l'Amérique vous accueille. L'Amérique, c'est la liberté. L'Amérique, c'est justement cette terre où vous pouvez entreprendre, vous pouvez faire du business, vous pouvez avoir de la création, vous pouvez avoir de la liberté. C'est ça, véritablement, les valeurs américaines. Et alors, bien entendu, bien entendu que parfois, il faut que l'Amérique aille en guerre, il faut que l'Amérique enlève tous ces satans et tous ces diables qui dirigent les pays du Moyen-Orient. Il faut enlever ces Kadhafi, il faut enlever ces Saddam Hussein, il faut enlever ces Khamenei, parce que pourquoi ? Pour que ces pays se construisent. Un pays ne se construit pas avec un dictateur, un pays se construit avec la liberté, avec la démocratie et avec l'esprit d'initiative et le business. Ça, ces messieurs, ces gens du tiers monde, ils n'ont pas compris ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un échec depuis 40 ans. Et je vous remercie, monsieur Abassi, pour mon intervention. Au revoir. Merci Bruno. C'était Bruno sur 952FM, radio ici maintenant. Bruno va donner la place à quelqu'un d'autre. Je suis désolé, Sylvie, vous êtes parti, et Charles aussi. Charles, j'attends ton appel. Allez, voilà. Au 08 92 23 95 20, vous avez la parole. N'oubliez pas. On a parlé sur les Arabes avant l'Islam. Les Arabes avant l'Islam, dans quatre mots, dans dix phrases, je vous ai dit, j'ai précisé que ce n'était pas ce qu'on nous a dit. Et les gens ignorants, des imbéciles, qui ne savaient rien. Non. Jah Elie, c'est Jah, ça veut dire quelqu'un qui ne connaît rien. J'ai dit qu'il y avait trois Arabes, Yémen, Soud, le centre, les nomades, et l'autre partie qu'il y avait en haut et en bas, l'influence Perse et Byzance. Et ces gens-là, ils avaient leur civilisation, on peut dire, leur lettre, leur je ne sais pas quoi, 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 quoi. Et ce n'était pas ce qu'on nous a dit. cette nomade et nomination de Jah Elie ne correspond pas exactement à la totalité des Arabes de l'époque, mes chers amis. C'est correct pour une partie, une petite partie des Bédouvals, des Arabes qui vivaient dans les tentes, des Arabes de nomades, voilà, mais ce n'était pas la totalité de ces gens-là. Même Agorèche, un maquais que Mohamed, il était là, de cette famille, sa famille, on avait des familles tellement intellectuelles comme Abu Sofyan. Abu Sofyan, c'est le père de Mo'arvier qui va prendre le pouvoir, il va régner dans la moitié du monde à l'époque. Et beaucoup d'autres choses, mais puisqu'il y a quelqu'un qui nous appelle, on va le prendre tout de suite, vous avez la parole, c'est vous, vous êtes priorité et vous d'abord. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Bonsoir, c'est Guy. Guy, comment allez-vous Guy ? Je vais bien, monsieur Vest. Vous avez la parole, on vous écoute. tout de suite. Donc, je voudrais réagir à ce que je viens d'entendre, monsieur, c'est Bruno, je crois, qui s'appelle là. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec son propos. Bon, c'est un plus, un propos idéologue politique que je dirais d'extrême droite. Parce que pour moi, l'extrême droite n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie. c'est une philosophie politique. Et en fait, bon, de la même façon que je combats l'extrême droite de Le Pen, je combattre aussi la sienne, même s'il est israélien ou juif ou que ce soit d'où qu'il vienne ou quoi. Mon cher Guy, s'il te plaît, écoute-moi deux secondes seulement, après vous allez continuer. À vous, à tous mes amis, je précise encore une fois, ne collez pas des étiquettes sur le dos des gens. Il est d'extrême droite, d'extrême gauche, il est juif, il est musulmane, il est je crois. Non. Je vous prie de battre les paroles et les propos. Vous n'êtes pas dans le cœur et dans le pensée des gens comme Bruneau pour le considérer qu'il est de quelle tendance politique. Mais par contre, ces propos, vous pouvez le critiquer, analyser, contester. Cette explication, j'ai donné puisque je ne vais pas que Bruneau revient pour dire que je ne suis pas extrême droite. Voilà. Mais les idées, s'il vous plaît, Guy, vous êtes tous des gens très intelligents, bien éduqués, conscients. Prenez note de ce que je viens de vous dire. Aucune étiquette, aucune désignation des mouvements et des partis politiques concernant les gens qui interviennent. parce que vous ne le savez pas. Quand les gens ne le disent pas, vous, vous n'avez pas le droit de mettre cette étiquette. S'il vous plaît, ne donnez pas des étiquettes, mais seulement, vous ne dites pas, tu viens de dire ça, citer ces propos et analyser, critiquer avec grand plaisir. Merci, Guy. Vous avez la parole. Oui. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'actuellement, au niveau de la planète, que ce soit en Hongrie, en France, en Italie, avec le Brexit, en Allemagne, actuellement au Brésil, il y a des journalistes qui disent comme vous, il ne faut pas dire qu'ils sont d'extrême droite. Le Pen, ça fait 40 ans qu'on nous dit qu'elle n'est pas d'extrême droite et elle était encore hier en Italie avec le régime d'extrême droite d'Italie. Alors bon, je veux bien qu'on dise qu'ils ne sont plus d'extrême droite, mais au bout de 40 ans, on s'en aperitie qu'on baine dedans. L'air du temps, même eux-mêmes, ils le revendiquent. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas vraiment le propos, mais je comprends que vous pouvez le dire parce que sinon, ça peut partir dans tous les autres. Moi, je me base sur ce que j'entends. C'est tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une contradiction. La guerre d'Irak-Iran, effectivement, le Bolton que Trump a mis en place, c'est lui qui devrait être devant les tribunaux comme Bush 1, Bush 2 parce que la guerre en Irak a fait 500 000 morts. Et je prends le chiffre du journal Le Point qui n'est pas classé à gauche, le journal Le Point. 500 000 morts. Donc, si une guerre fait 500 000 morts et on voit l'État qui est devenu l'Irak et l'État qui est devenu la Libye avec la guerre de Sarkozy et que lui, ce Bruno, dit que ça fait du bien au pays, c'est faux parce que ce sont des pays qui ont été détruits. Donc, c'est un mensonge. Mais comme c'est un mensonge qui est très admis à l'extrême droite et à la droite, on dit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. En Afrique, c'est ce qui s'est passé, la même chose. Mais ça s'est fait différemment. Ça se fait en douceur de façon... Il n'y a pas de... Enfin, si, il y a les chats et les canons, mais c'est une division de la population. Mais avec une destruction d'extrême droite aussi de De Gaulle. C'est pareil. Bon, donc, en fait, donc ça, c'est là-dessus. Et puis, ça va même plus loin. Quand, dans son propos, il dit que les États-Unis sont devenus riches parce que les États-Unis ont fait venir des immigrés. Non, là, ils se trompent. Là, ils se trompent complètement. Les États-Unis, les gens qui sont allés aux États-Unis, 95, 90 %, ils y sont allés de façon volontaire. Que ce soit les Asiatiques, quand vous allez sur toute la côte ouest des États-Unis, que ce soit, par exemple, à San Francisco, vous avez un quartier chinois, bon, ben, c'est 95 chinois. Donc, toute la partie ouest, tous les Asiatiques, tous les Chinois, tous les Italiens, tous les émigrés qui sont allés aux États-Unis, ils sont allés de façon volontaire. Parce qu'ils mourraient de fin dans leur pays, ils sont allés là-bas, notamment Trump, qui est d'origine allemande, Bush, qui est d'origine irlandaise. Donc, ils sont allés volontairement. Mais par contre, la richesse, mais c'est pas pour ça qu'ils sont devenus riches, la richesse, c'est devenu avec les Noirs américains qui, eux, ne sont pas allés volontairement et qu'on les a fait travailler pendant 300 ans gratuitement. Donc, quand vous faites travailler quelqu'un gratuitement, c'est là que vous avez une marge bénéficiaire dans votre bilan. Et c'est comme ça qu'ils ont créé Wattstreet, que les compagnies d'assurance, J.F. Morgan et toutes ces banques ont gagné de l'argent avec l'esclavage des Noirs africains. Alors, effectivement, on n'entend pas ce son de cloche. Donc, on n'entend plus le son de cloche. Oui, oui, un peu le son de cloche de Trump. Il est parti de rien alors qu'on s'aperçoit qu'il y a 400 millions de dollars en escroquerie fiscale qui n'ont jamais été payées. Donc, c'est pareil. C'est le même propos. Donc, ça, ce sont des propos d'extrême droite, ce qu'on appelle fake news, théorie du complot, tout ça. Donc, en fait, c'est un propos détestable et c'est dommage parce que c'est bien de se cacher, d'ailleurs, une radio, pour dire ça. Mais, en fait, on ne peut pas dire que les États-Unis se sont créés avec des gens qu'on a fait venir et ils sont devenus riches. Ça, c'est du niveau même pas du CP, presque de la maternelle. Donc, il faut s'informer avant de dire n'importe quoi. Voilà, M. Abbassi. Merci, Guy. Merci, Guy. Pour l'histoire que l'Iran, que Trump va attaquer l'Iran. Mais, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi, pour moi, je ne suis pas concerné par ça. Trump, pour moi, c'est un escroc d'extrême droite comme Bolsonaro au Brésil. Ce sont des gens qui ont la police, la justice, les banques, les assurances. Donc, en fait, ils contrôlent tout et plus les médias. Et donc, ils jettent des mensonges dans les médias et puis ça reste. Donc, on entend l'individu qui vient de passer. Et puis, effectivement, il y a des gens qui sont d'accord avec ça. Alors, qu'on dise ou pas qu'on est d'extrême droite, ça ne change rien. Vous savez, moi, je suis noir. Si quelqu'un me dit ça le nègue, je ne vais pas essayer de comprendre s'il est d'extrême droite ou pas. Je riposte. Mais moi, je ne vais pas essayer de savoir s'il est d'extrême droite. Moi, je m'en fous. Il n'aura pas le temps de savoir. Mais je riposte. Moi, je ne donne pas l'autre joue. Une joue, d'autres joues. Donc, ça, on a été élevés comme ça. Beaucoup, ils ont été élevés comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais je ne veux pas, pour répondre à votre introduction, M. Abassi, moi, je ne veux pas. Le propos me suffit pour savoir à qui j'ai affaire. Ce n'est personne qui va me dire s'il est d'extrême droite ou pas. Je suis assez grand pour savoir. Voilà. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir, Guy. Voilà, Guy, encore une fois, je vais répéter ça, s'il te plaît. Je vais te dire encore une fois, vous savez, dans la vie, Guy, il y a des règles partout. N'importe quoi que tu vas faire, tu dois respecter certaines règles. Même si tu marches, mon cher ami, dans la roue. Même si tu veux traverser la roue, il y a des règles. C'est la règle de la radio et c'est la règle de mon émission. D'accord ? Vous êtes bien venu de participer dans tous les débats. Mais ce que je vous demande, s'il vous plaît, vous voyez, je dis s'il vous plaît, ce que je vous demande, ne donnez pas des étiquettes, n'insultez pas les gens. Vous êtes peut-être bon devineur, vous devinez bien, mais ça, vous le gardez pour vous. Mais par contre, quand tu analyses les propos de Bruno concernant l'Amérique, tout ça, c'est bien, c'est très intelligent. C'est très intelligent. C'est très intelligent. Analyse. Donne tes propos sans juger sur la personne, sans coller des étiquettes sur la personne. Cet côté-là, vous devez l'abandonner. Cet côté-là, je suis désolé, ton prénom, c'était Guy. Mais cet côté-là, que moi, je sais tout. Moi, j'ai toujours raison. C'est moi que j'ai raison. Louis, c'est un gars, c'est ce gars-là qui vient de dire ça, ce Bruno qui vient de dire ça. Mais moi-même, peut-être, j'étais, comme tu avoues, comme tu as pour constater, peut-être, je n'étais pas d'accord avec une partie des propos de Bruno. Mais la méthode, le système de parler doit être avec la politesse, la gentillesse et le respect. Il ne faut pas dire « Oh oui, je sais que tu as tout ça, tout ça, tout ça. » Moi-même, je l'écoutais, je ne le connais pas. Moi-même, je l'écoutais. Quelquefois, il est intervenu. Moi-même, je l'écoutais. Par contre, je veux te dire, si tu te demandes, à mon avis, il n'est pas d'extrême droite. Mais peut-être, ses propos, c'est choquant. Ses propos, c'est choquant. Mais il n'est pas d'extrême droite, par contre. Voilà. Il ne faut pas cadrer les gens avec nos pensées. Il faut 10% dire qu'il est jetteur. Mais par contre, certains qui pensent qu'ils ont la meilleure religion du monde, qu'ils sont au paradis et les autres, ils vont être à l'enfer, c'est une partie, pas la totalité. Une partie des musulmans, ils pensent comme ça. Ah, je vois. Mais aucun chrétien, aucun juif, aucun d'autres... Il ne faut pas dire que moi je veux... Même pour le part des gens de civilisation judéo-chrétienne, ils ne croient pas en dire, ils sont athènes. Pour le part. Ils ont l'étiquette chrétienne, juive, mais ils sont... Jamais on ne dit pas que j'ai la meilleure pensée que j'ai... Toujours avec modestie et avec... Il faut être comme ça. Il ne faut pas penser que moi je suis le meilleur dans le monde jusqu'à ce que je pensais très bien d'habituer ça et lui, il est là. Non. Si vous n'êtes pas obligés, c'est une leçon que je vous donne. Et c'est une règle d'intervention que je vous donne. Ce n'est pas une opinion. C'est assez... Deux, plus tôt, ça fait quatre. Vous n'avez pas le droit de venir ici donner des étiquettes aux gens qui n'ont pas dit qu'ils ont de telles tendances. Mais par contre, vous pouvez bien critiquer, analyser leurs propos comme tu as fait Guy. Tu l'as bien fait. Mais seulement cette partie-là, il faut l'abandonner mon cher ami. Voilà. Il ne faut pas dire « Ah, moi, 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 non ! » De temps en temps, il faut descendre, il dit « Ah oui, pardon, excuse-moi, je me suis trompé dans ce domaine. » Ok, voilà. Vous écoutez votre radio ici maintenant sur 952FM. Vous avez la parole. C'est votre tour de commencer à téléphoner et parler sur cette antenne. Personne n'a pas parlé de ce que j'ai lancé, mais ce n'est pas grave. Les Arabes avant l'islam, est-ce qu'il y avait des bêtes ? Ils étaient des bêtes. Ils étaient des ignorants. Nous ne savions rien de tout. M. Mahomet, il est venu. Plus et mille des gens de Yémen jusqu'à Hijaz. Yafreb qui était Yafreb, il a nommé Madiné, tout ça, c'était des sauvages. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, ce n'est pas ça. Les informations qu'ils nous ont données, ce n'était pas correct. 08 92 23 95 20 vous avez la parole. Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 à à 25 25 26 26 26 27 28 29 32 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. à cet islam qui, dans certains points, l'islam, qui existent, combattre, est moins violent, parce que, parce que, à l'espoir, un message, l'espoir, c'est-à-dire, tout ce qui est, tout ce qui est, c'est, c'est-à-dire, tout ce qui est, tout ce qui est, le confort, enfin, au niveau des, C'est quoi ? Donnez-moi des exemples. Farid, pardon, Bachir, donnez-moi des exemples. C'est des slogans, on dit. Par exemple, est-ce que je peux vous poser une question, M. Bachir ? Vous, je crois que vous êtes français, mais une question. Par exemple, vous, vous venez de quel pays ? De Nord-Afrique, sans aucun doute, n'est-ce pas ? Mais l'eau courante n'est pas un exemple ? Le Coran ? Non, l'eau courante, enfin, les canalisations. Ça, ça existait depuis avant l'islam en Europe, mon cher ami, même chez les Byzances, chez les Romains, ça existait, chez les Perses, ça existait. Il n'y avait pas même à l'époque de canalisation en Arabie, mon cher ami. Mais vous êtes, par exemple, sur le Nord-Afrique, d'accord ? Bachir, 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 écoutez-moi, écoutez-moi. Disons que vous êtes du Nord-Afrique, Algérien, voilà. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, s'il vous plaît, d'ici la semaine prochaine, apporté pour David Abbassie, dans cette émission, travaillez quand même, travaillez un peu, faites un peu de recherche. Vous me dites, qu'est-ce que l'islam, il a apporté pour le Nord-Afrique ? Vous êtes Algérien, Tunisien, Marocain. Déjà, je vais saluer le roi du Maroc pour annulation d'un verset de Coran, ce qu'il vient de dire, c'est très important. Mais s'il vous plaît, seulement, vous allez lire Ibn Khaldun, que vous le connaissez, que vous l'aimez, et jusqu'à d'ici une semaine, puisque je sais que vous êtes des gens gentils, honnêtes, vous lisez, ramenez-moi certains éléments concernant ce que l'islam a apporté et enrichi le Nord-Afrique, qu'il soit Algérie, qu'il soit la Tunisie, et comme je vous ai dit, Penassol d'Arabie, qu'est-ce qu'il était avant l'islam, qu'est-ce qu'il est devenu après l'islam ? Vous faites la même chose pour Algérie, par exemple, pour la Tunisie, pour le Maroc. Mais ne ramenez pas des paroles, ramenez des éléments. Vous dites, voilà, ils ont créé iPhone, Galaxy 7, ils ont créé l'Internet, quand ils sont venus en Nord-Afrique, ils ont créé tel hôpital, tel centre chirurgien, comme canalisation que vous venez de dire. Faites ça jusqu'à lundi prochain, si vous êtes d'accord, M. Bachir. Voilà. D'accord ? Je vous laisse, et par lundi, pour vous rapporter... Merci. Merci, M. Bachir. Bonne soirée. Merci. Ça, c'était Bachir sur 95 d'OFM, et si vous permettez, on va prendre Moulut. Moulut, bonsoir. Moulut ? Moulut ? Moulut ? Moulut ? Bonsoir, Moulut. M. Moulut, il est parti. Il peut revenir, pas de problème. Il peut revenir, Moulut ? Oui, allô, bonsoir. C'est qui ? Allô ? Vous êtes en ligne ? Je m'appelle Moulut. Ah, Moulut. Bonsoir, M. Moulut. Vous êtes parti, vous êtes revenu. On vous écoute, M. Moulut. Vous avez la parole. Je m'entends. Je vous entends bien. Je vous entends bien. Ça, j'ai dit à tous mes amis, dès le départ de l'émission jusqu'à maintenant. Je vous entends bien. Continuez à parler. Ne vous arrêtez pas. Ne posez pas la question. Je vous entends bien. Ne vous inquiétez pas. Merci, M. Moulut. On vous écoute. Ok, c'est parfait. Alors, je suis en train de rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Pierre, vous ne l'avez pas laissé développer son propos parce qu'il avait raison. Je parle en toute objectivité. Le judaïsme, le peuple juif a été mieux loti dans le monde musulman que dans le monde chrétien. C'est une vérité. Vous avez essayé de relativiser en disant oui, mais il y a des morts partout. Dans cette logique-là, personne n'est innocent. Aucun peuple sur terre est innocent. Mais le peuple juif, et c'est reconnu aujourd'hui par tous les rabbins, par tous les historiens juifs, a toujours été mieux loti dans le monde musulman. Non. Le problème qui est entre la communauté islamique et la communauté juive, c'est depuis la création de l'État d'Israël. Un clash politique que tout le monde connaît. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la religion chrétienne, on va trouver une chose. Du moins, maintenant, on la retrouve moins de 15 ans, mais on va retrouver une chose qu'il n'y a pas dans l'islam, qui a fait du mal à la communauté juive. Extrêmement mal. C'est l'accusation de peuples déicides. Les chrétiens ont accusé pendant pratiquement 2000 ans les juifs d'avoir tué Dieu, vu l'incarnation de Jésus, etc. Voilà. Jusque dans les années 60, quand le Vatican s'est réformé, par son concierge Vatican II, a cessé à retirer cette accusation de peuples déicides, sous la pression des communautés juives. Or, dans l'islam, dans la théologie islamique, il n'y a pas de peuples déicides. Les juifs ne sont pas accusés d'avoir tué Dieu. Voilà. Cette accusation a causé énormément de dégâts à la communauté juive. Voilà. C'est pour ça que la communauté juive a toujours été, c'est toujours mieux senti dans le monde musulman que dans le monde chrétien. Voilà. Et ça, c'est toute objectivité. Vous avez essayé de relativiser, etc. Non, c'est faux. On sait qu'il y a eu plein de crimes au nom de cette accusation. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, deuxième point. Je vous entends que... Alors, vous êtes libre. Vous faites une fixation sur l'islam. OK. Or, pas une fixation. Mais bon, c'est votre point de vue. Tout le monde le connaît. Je respecte. Mais moi, je pense que vous n'allez jamais au bout du problème. C'est-à-dire que l'islam... Parce que... D'accord. Je peux vous considérer que vous êtes l'inventaire du terme islam politique. Mais pour moi, l'islam politique, l'islam, tout ça, c'est pareil. Mais tout ça a été un instrument de l'Occident. Tout a été... Jusqu'à aujourd'hui, l'islam a été un instrument de l'Occident. Alors, je sais que vous voulez créer une sorte de coalition. Vous êtes proche des millionnaires conservateurs français. Alors, Maouloud, écoute bien. Mon fils, tu as encore dit, vous êtes, vous êtes, vous êtes. Ce que j'avais interdit de dire sur l'entête, puisque tout ça, c'est des mensonges. Et c'est de n'importe quoi, Maouloud. Écoute, Maouloud. Vous avez le droit d'être musulman. Vous avez le droit de venir défendre votre foi. Vous avez le droit de dire ce que tu viens de dire. Même si c'est n'importe quoi. Mais tu n'as pas le droit, selon ton islam, de juger David Abbas ou quelqu'un d'autre. Vous êtes, jamais vous n'avez pas le droit de dire à David, ni à n'importe qui. Vous êtes. Tu ne sais pas qui je suis. Deuxièmement, je vais t'apprendre quelque chose, mon fils. Apprends bien ça. Tu dis que l'islam est un instrument de l'Occident. Tu as dit ça trois fois. De moins de 15 secondes, tu as dit ça trois fois. Je prends note de ça et je te dis que vous avez tort, Maouloud. Sur certaines choses politiques, quand tu interviens sur cette antenne, en parlant de la politique nationale, internationale, c'est autre chose. Mais ici, tu parles de quelque chose qui est historique et c'est 100% mensongère. L'islam, il est créé il y a déjà 1400 ans. L'Occident, comme tu viens de parler, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique et tout ça, ça n'existe que depuis quelques centaines d'années. Quelques centaines d'années. Même au départ de l'islam, écoute bien ça. Et tous les autres, écoutez bien. Quand vous voyez des gens comme ça, ils viennent pour dispatcher des propagandes islamiques sur cette antenne, vous avez le droit de venir et dire ce que David Abbassi va vous apprendre ce soir, que je vous ai appris depuis 40 ans. C'est des mensonges ce que Maouloud vient de dire. Il a précisé, je répète encore une fois, que l'islam était un instrument à la main de l'Occident. Non, quand l'islam il est créé il y a déjà 1400 ans, l'Occident d'aujourd'hui, qu'il soit l'Europe, qu'il soit Portugal, Espagne, la France, colonisateurs, l'Amérique, il n'existait pas à l'époque il y a déjà 1400 ans. Et l'islam, il a commencé, il a commencé, être politique, et il a commencé avec les guerres et les assassinats. Vous ne dites pas n'importe quoi. Au moins avec David, vous n'avez pas le moyen ni la possibilité de venir lancer des mensonges sur l'antenne et dire n'importe quoi. Il y a déjà 1400 ans quand l'islam il est venu. Prophète de l'islam, lui-même, il est ordonné de tuer les gens. Allez-y, lisez l'histoire. Dans le panoramique de l'année 2000, numéro exceptionnel, il a sorti, il y a un article, l'origine de terror dans l'islam. Origine. Il y avait Madame Asma de confession juive. Il faisait des poèmes, elle faisait des poèmes. Monsieur Mahomet demande est-ce qu'il y a quelqu'un d'aller ramener la tête de cette personne de la Mecque pour moi ? Parce que lui, il était à Médine, la femme était en Mecque. On va aller ramener la tête de cette femme qui a été mariée, qu'il avait des enfants. Elle s'appelait Asma. C'est lui-même qui a ordonné de tuer. Deuxièmement, il y avait M. Abdallah. Vous allez être très étonné, fâché ce soir, mais réfléchissez avant d'être fanatique et fâché. Réfléchissez ! Il y avait quelqu'un qui était secrétaire de Mahomet. C'était sa secrétaire. Mahomet, ce qu'il disait, lui, il écrivait. L'ange, il vient chez Mahomet, il dit, Mahomet, toi, dis ça, mais dans la littérature arabe, ce sera mieux que je mette ça. Il change les phases. Mahomet dit, il dit, d'accord, tu as tout à fait raison. C'est beau, tu fais comme ça. Il va changer. Il met deux fois, trois fois, quatre fois. Tout d'un coup, cette personne, ce monsieur, il va raconter cette histoire. Ce n'est pas des histoires ce que je vous raconte. C'est la vérité écrite dans tous les livres d'histoires de l'islam écrite par les musulmans. Pas par les juifs, pas par les chrétiens. Alors, ce monsieur, le secrétaire, il va raconter cette histoire à sa femme. Regarde, je suis tellement fort. Je suis secrétaire de Mahomet. Et quand je vais aller le voir, je fais quelques modifications dans le texte et lui, il accepte. Il me dit, bravo. Sa femme, il dit quoi? Je fais des modifications et il dit, bravo. Il dit, tout le monde, ne va pas réfléchir une seconde comme quoi si c'est des paroles de Dieu et qu'il n'a pas le droit de le changer. Il n'a pas le droit de le toucher. Il dit, c'est des paroles de Dieu. Ça, c'est nouveau ce que je vous donne ce soir. Ça, c'est écrit dans tout le livre d'histoire de l'islam. qu'il soit Tabari, Ibn Hesham, Ibn Kathir, tous ces gens-là, ils ont écrit ça. Ce n'est pas de la blab. Vous qui ne savez pas seulement lire le Coran, vous venez ici dire c'est l'Occident qui a utilisé l'islam comme instrument. Alors, M. le secrétaire, tout d'un coup, de côté individualiste, il va changer d'idée. Le lendemain, quand il vient chez Mahomet, il dit, Mahomet, quand même, j'ai une question. Il dit, écoute, si c'est paroles de Dieu, pourquoi tu me laisses changer ? Ah, c'est pas grave. Non, non, non. Il devient fâché, il dispute avec Mahomet, il va quitter Mahomet et il va aller à la maison. Mahomet, il voit que c'est assez dangereux. C'est dangereux, ça, ce gars-là. Et s'il dit ça à quelqu'un d'autre, tous les fidèles vont, ils ordonnent d'aller tuer cette personne et on va aller tuer cette personne. Voilà. Voilà. Ces deux exemples existent. Vous voulez dire, le troisième ? Le troisième, il y avait quelqu'un d'autre. Un guerrier très, très fort qui venait d'un autre tribut. Il était en accord avec Mahomet. Il vient à Madiné pour discuter avec Mahomet. Une fois qu'il s'est fini, ils n'ont pas bien entendu. Il y avait des conflits, des paroles entre eux. Le gars, il sort. Mahomet, il voit que ce gars-là qui est sorti, s'il va aller rejoindre son tribut, ça va être dangereux pour Mahomet. Et il va ordonner d'aller le tuer. Ce gars-là, il est dans le désert, en train d'aller chez lui. On va le tuer par derrière. Il s'appelle M. Abdallah. Alors, l'Occident était là quand tout ça s'est arrivé. L'Occident était là-bas. Et après, même M. Mahomet lui-même, il va être empoisonné, il était assassiné. Et les quatre califes de Mahomet, M. Abu Bakr, M. Othman, M. Othman, M. Ali, les quatre, ils vont être assassinés. Ils vont être assassinés, on va les tuer. Le sang, ça coule. Dès le départ, dès le commencement, jusqu'à maintenant, l'Occident était là quand ils ont tué les quatre califes de Mahomet. L'Occident était là quand il y avait la guerre de deux familles, cousins, Omavite avec Ali. Après la guerre des Abbasides, cousins d'Omavite, Zayd, Houthi, vous connaissez, on est même en d'ici le Houthi. Houthi, c'est les Zayd. Un descendant de Mahomet, il est déjà 1300 et quelques années, on l'a tué. Ses fidèles sont toujours, il existe là-bas, à Yamen. Ils sont en train de faire la guerre contre l'autre partie qui sont des Sunnites. Chose qu'aujourd'hui, la guerre, ça continue. Aujourd'hui même, regardez, vous avez la guerre entre les musulmans, deux tendances. L'islam d'Arabes, l'islam des Perses. Ils sont en train de faire la guerre. C'est l'Occident ici aussi. L'Occident, il profite bien sûr pour vendre ses armes, même en actuellement. C'est autre chose. Mais au départ, l'Occident n'existait même pas. Pour ça, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi quand vous êtes sous l'antenne. Et s'il vous plaît, au 0892, 2395, 20, vous avez la parole. Jean-Charles, bonsoir Jean-Charles. Oui, bonsoir. On vous écoute. Je vais faire une révélation à ceux qui écoutent la Rallouissie maintenant et plus précisément sur vous, M. Abbas. Sur moi, vous n'avez pas le droit de parler, je viens de te dire. Tu n'as pas écouté sur mes propos. Sur mes propos, tu peux parler. Sur ce que je viens de dire, tu peux parler, pas sur moi. On vous écoute. C'est un peu embêtant parce qu'un musulman n'aurait jamais appelé son fils David. Il l'aurait appelé Daoud et donc vous, vous êtes juif. Un peu, s'il vous plaît, nous sommes dans le 21e siècle. Le progrès, smartphone, internet et tout ça, on vient de parler de l'histoire, de la science, des propos, de sagesse. Et toi, tu parles de mon prénom. Je t'ai dit que j'étais musulman. Quand je t'ai dit que j'étais musulman. Qu'est-ce que c'est quoi tout ça ? S'il vous plaît, allez-y lisez. Lisez un pot. En plus, ce n'est pas la peine. Vous avez le droit de changer de prénom, pas de problème. Avec grand plaisir. Mais vous n'avez pas, on n'allait pas changer de prénom seulement sous l'antenne pour que je vous donne l'accès. Vous avez l'accès qui vous appelaient n'importe quoi. Abdallah, Kerim, Mohamed, vous avez la parole. Ce n'est pas la peine de changer de prénom et rester sage. Au moins, rester sage. J'ai dit Mouloud, Bachir, ils ont dit certaines choses que je n'étais pas d'accord. J'ai donné mes propos. vous pouvez faire la même chose. Mais je vous ai dit également que Bachir et Mouloud, je les écoute de temps en temps sur cette antenne, ce sont des gens intelligents. Ce sont des gens intelligents dans le domaine politique. Mais dans le domaine idéologique, ils sont croyants. Ils pensent que l'islam c'est le meilleur. Ça, c'est leur droit. Mais quand ils disent quelque chose que David n'est pas d'accord, voilà, je vous dis. Pour ça, s'il vous plaît, la sagesse, un peu, est critiquée, analysée, débattre, les propos. Je viens de te donner des propos comme quoi le terror s'est commencé dès le départ, dès la création de l'islam. Tu ne sais même pas si je te demande de mettre Tariq Tabari, l'histoire de Tabari devant toi 46 volumes, plus de 7000 pages. Vous n'avez même pas lu une page après mon édition de ton prénom David, peut-être. Je suis désolé. Je suis là. À part de mes études, j'ai lisé des milliers de pages. Au moins, lisez-la. 10 000 fois, je vous ai dit toi-même, je t'en prie, s'il te plaît, la semaine prochaine, tu vas aller chercher comment l'islam est entré en Maroc. Combien des gens étaient massacrés et assassinés ? Même quand vous parlez de l'islam en Espagne, combien de mosquées étaient détruites, les cathédérales étaient détruites, combien de cathédérales est devenues mosquées ? Comme en Istanbul aujourd'hui, comme en Turquie, les grandes mosquées que vous voyez, c'était les cathédérales, c'était les églises. C'est quoi ? Les impôts. Après, vous êtes contre l'invasion d'un et l'autre, ça, vous avez raison, mais regardez vous-même aussi un peu l'histoire. Ne soyez pas fanatiques dans l'idéologie que vous avez dans votre tête. Étudiez, s'il vous plaît, et lisez un peu. Vous écoutez votre radio sur 952FM, radio ici maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2FM, sur internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « L'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-26-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations en composant le 08-92-23-95-20. 08-92-23-95-20. Jean-Paul, bonsoir. Tu as l'antenne ? Bien sûr. Yudi ? Yudi ? Yudi ? Tu prenais des gens pour des cons en faisant croire que tu étais musulman. Tu vois, tu étais sur l'antenne. 95, dos ici maintenant. Tout le monde t'a attendu. Voilà. Tu disais Yudi, Yudi ? Ça veut dire Jif, Jif, Jif. C'est un homme qui parle avec vous. Au moins, allez étudier un peu. Enrichir. Vosava. Pierre, tu es de nouveau sur l'antenne. Jean, tu es parti. Jean, tu peux revenir. Marc, Jean, vous pouvez revenir. Je vous en laisse encore quelque part. Voilà deux minutes pour Pierre pour conclure. Je vous écoute, Pierre. Oui, oui. C'est pour dire que au sujet de l'islam, c'est peut-être une mission qu'on peut y idéaliser, je ne sais pas, mais tout va-t-il qu'apparemment, l'islam n'a pas toujours apposé ses religions par la force. En Espagne, quand même, c'est chrétien, dans les pays occupés par les musulmans. Dans l'Europe, tout occupe par l'Empire ottoman, la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie, et ainsi de suite. Dans la partie de l'Europe, des Balkans qui étaient musulmans pendant des siècles, les gens sont restés chrétiens en grande partie. Ils n'ont pas été obligés d'unir à musulmans. Donc, je veux dire, je veux dire, c'est un peu simple, je veux dire, que les musulmans ont imposé leur religion par la force, par l'effet, par l'effet, Pierre. Je veux dire, l'Empire byzantin, ce n'était pas mieux, l'Empire romain... Écoute, je vais te demander de faire quelque chose, Pierre. Est-ce que tu m'écoutes, Pierre? Oui. Merci. Attends, 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 attends. Je ne suis pas là pour écouter les propagandes islamistes. Tu m'écoutes, s'il te plaît, Pierre. D'accord? Tu m'écoutes. Je t'ai pris quatre fois cette nuit, mais tu m'écoutes. Pierre, donne-moi cinq livres que tu as lu sur l'islam, s'il te plaît. J'ai lu l'histoire générale des civilisations. J'ai lu l'histoire générale des civilisations de la coalition Larousse et qui a dit que, d'ailleurs, l'histoire était un peu... L'estomac, qu'est-ce qu'il a dit? Donne-moi le titre de cinq livres avec le nom des écrivains que tu as lu sur l'islam. Merci. Il faut l'avoir collé le couple en cinq siècles. C'était quand même le sujet qui était la plus brillante par rapport à l'Occident chrétien. C'est un historien et il ne peut pas être heureux de ça. Mais il l'a dit dans beaucoup de bouquins qu'il y a eu cinq siècles d'or de l'islam. Il y a une situation très brillante. Je crois que tu peux le nier, ça. Tu peux dire ce que tu veux de l'islam. d'accord, mon cher Pierre, j'ai compris que tu as aussi tu es musulman, tu prends le nom Pierre et de temps en temps même te dis que tu es juif, même tu attaques les juifs. Mais Pierre, reste avec moi, tu as encore la parole. Mais tous mes amis, je vous invite d'écouter cette marche que je veux vous le diffuser. Soyez sûrs que vous êtes en France, heureusement. Et ces propos-là que vous allez écouter tout de suite, ici et maintenant, ce sont les propos prononcés par les présidents de la République française, par les premiers ministres français, par les ministres français, c'est-à-dire par les grands responsables de toutes les tendances politiques. Là-dedans, je ne vous mets pas les extrêmes droite ou gauche. Les tendances politiques, qu'ils soient socialistes ou républicains, vous allez l'écouter. Après, c'est à vous de juger et après, c'est à vous de comprendre et de savoir où vous êtes. L'islam politique, nous sommes en guerre avec. Tous les médias doivent en parler, tous les jours on doit parler puisque ces dangers menacent la République et ils menacent l'humanité comme déjà on a l'expérience de l'Espagne, de l'Egypte, du Nord-Afrique, de la Perse, de la Phénésilienne, en Liban, de la Babylée, de la Syrie, des grandes civilisations. Lisez, lisez, tous ces noms-là que je vous ai donnés, vous allez dans la bibliothèque, sur l'Internet et lisez, qu'est-ce qu'ils étaient toutes ces grandes civilisations, qu'est-ce qu'ils devraient après l'islam politique. L'islam que vous avez dans votre cœur, l'islam qui ne dérange personne, l'islam qui ne vient pas ici dire vous êtes, vous êtes, vous êtes, c'est l'islam qui est correct, humain. Il y a les musulmans qui portent cet islam-là. L'islam qui est le roi du Maroc, merci, M. Mohamed, il dit qu'un parti du Coran est annulé et il est patron d'un grand pays musulman. Cet islam, personne n'a rien à dire. Ça a mon soutien, on le respecte. On ne parle pas de ça, on parle d'un islam djihadiste que ici, vous allez entendre, c'est pas moi, c'est le président de la République de la France, c'est les ministres de l'intérieur et c'est les premiers ministres. Écoutez, s'il vous plaît. L'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux... Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme mais aussi des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar qui abritent les penseurs de l'islam radical. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs de la République. Cessons donc de faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité au prix d'atteintes inacceptables à la liberté religieuse alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. Chez nous, il est pauvre socialement, il est pauvre intellectuellement mais il y a un renouveau, il y a des jeunes philosophes et donc il y a des jeunes profs qui sont on trouve même un islam des lumières et comme il y a ceux qui prouvent un islam radical et dangereux ici c'est une bataille politique qui va durer des années et des années. L'apidation, l'apidation. Moi je serai dans un peu musulman je dis oui. Ah oui ? C'est la loi divine. C'est la loi divine. Couper la main voleur je suis d'accord. C'est une loi divine. Je suis d'accord. C'est pas divine. Non, les lois divines. C'est une loi divine. Mais les lois elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes ? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Oui d'accord. Mais si la France devenait un pays musulman par exemple Roubaix vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane la loi divine s'appliquerait. Moi je serai un parti précisant effectivement de dire que si demain la France devient musulmane ben effectivement c'est la chériat qui devrait prendre de trucs et alors juste un truc là vous me faites peur. C'est vrai ? Non, non, voilà. Donc ça s'agrandit. Ces valeurs que vous avez conquises de longues luttes êtes-vous prêts à la défendre ? Nous éprouvons tous aujourd'hui un sentiment de révolte sur tous les bancs. Toute la France est en deuil. Il faut se recueillir mais il faut surtout agir. Et nous ne serons pas jugés sur de grands discours mais sur nos actions. Allons-nous subir ce monde de terreur pour nos enfants ? Ça suffit. Mera, Kouachi, Koulibaly, Mostefaï, ils étaient tous fichés et leur dérive islamiste connue grâce au travail de nos forces de l'ordre. Tous les individus en fichier S pour radicalisation ne peuvent plus être en liberté. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux mais aussi et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. Face à la menace terroriste et à la définition des moyens juridiques exceptionnels dont nous avons besoin pour affronter le terrorisme de guerre, nous devons tous, je pense que nous pouvons être d'accord, privilégier l'intérêt national et l'efficacité concrète. Et il ne devrait pas y avoir de place ni pour l'invective ni pour la polémique. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. Écoutez bien, c'est le président de l'Afrique, c'est le premier ministre français qui parle. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera. La France protégera comme elle l'a toujours fait tous ses concitoyens, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme. Assurer la sécurité de nos concitoyens c'est le président Macron. Il fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis près du stade de France c'est un acte de guerre. Hollande gauche et droite vous avez entendu. Face à la guerre le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste Daesh une armée djihadiste contre la France. Alors oui fermer les lieux de culte où fomentent la haine et l'intolérance nous l'avons fait nous le referons. Perquisitionner assigner à résidence surveiller les individus nous l'avons fait durant l'état d'urgence nous le referons. Retenir administrativement des individus pour procéder à des vérifications indispensables surveiller nous renseigner c'est la loi nous l'avons fait nous le referons. Ce qu'ils font leur manifestation c'est honteux c'est honteux c'est une honte pour tout notre pays pour tout notre pays je suis français j'ai honte d'être français je brûlerai même ma carte d'identité s'il le faut. Quand on mange du halal quand on consomme du halal on finance l'islam on finance les mosquets on finance les imams je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui diffient la république ça n'est pas cela l'islam de France. L'islam de France est un islam qui n'existe pas il n'y a qu'un seul et unique islam cet islam qu'on voudrait créer dans toute pièce n'est pas un autre islam. L'occupation de la grande mosquée de Poitiers a duré toute la matinée. Vous vous réveillerez quand il sera trop tard mais ça va te péter en France ça va ! L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Pourquoi ? L'islam est en Europe depuis 3000 ans. L'islam est en Europe depuis 3000 ans. Pourquoi ? Les français. Mes chers compatriotes les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Partout en France nous reviennent des messages qui montrent à quel point notre peuple est déterminé à vaincre la barbarie djihadiste. notre priorité absolue c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh. C'est le fil directeur de notre action en Syrie. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Voilà mes chers amis, ça c'était les grandes personnalités politiques de notre pays. De droite et de gauche. Président de la République, Président de la République, Premier ministre, ministre et voilà. Ce n'est pas David Abbas si, c'est le monde entier et de l'Europe jusqu'à l'Amérique. malgré que vous soyez pour le compte de certaines tendances politiques comme certains présidents je ne sais pas quoi ou ministres mais c'est la politique première en premier plan mes chers amis islam terroriste et reconnu mondialement islam djihadiste reconnu mondialement même pour une seconde moi-même je ne vous autorise pas de venir sur cette antenne et dire n'importe quoi faire des propagandes mensongères en faveur de l'islam. ce gars-là il ne connaît même pas combien d'années d'existence et depuis quand il existe l'islam il dit 3000 ans en est là c'est-à-dire 3000 ans l'islam il est ici en France je ne sais pas l'autre personne un ami de l'antenne les gens gentils il dit l'islam depuis toujours était un instrument à la main de l'occident c'est le mensonge l'occident c'est tellement récent par rapport de la naissance de l'islam il a déjà 1400 ans l'autre personne il dit ah enrichi avec l'islam l'islam Espagne était enrichi avec l'islam et l'autre personne il dit ah ils ont tué moins que l'autre l'autre il a tué plus tout ce blabla c'est des propagandes islamistes que l'état français l'Europe le monde judéo-chrétien partout même les pays musulmans eux-mêmes sont en guerre avec qu'ils soient en Algérie qu'ils soient en Maroc en Tunisie même qu'ils soient partout dans le monde ils sont contre cet islam en Algérie combien de berbères vous avez tué combien de des gens étaient massacrés assassinés par les islamistes en Égypte si ce monsieur ne venait pas combien d'assassinants auraient continué ne soyez pas intelligents c'est le monde entier qui est contre cet islam et soyez sûr et certain mes chers amis vos points politiques vous pouvez venir vous exprimer défendre insulter à droite à gauche tout ce que vous voulez donner vos analyses radicales gauche radicale droite je ne sais pas quoi mais concernant l'islam concernant l'islam vous n'avez pas le droit de faire de propagande ni ici ni ailleurs et si vous voulez parler de David et des idées que je lance vous venez sur l'antenne quand je suis là quand je suis là dans des autres émissions de mes amis vous ne venez pas là enfin vous n'avez pas gâchir l'anniversaire de Morgan je veux féliciter Morgan bon anniversaire Morgan c'est son anniversaire voilà je vous vois la santé de Morgan belle chose que le Dieu m'a donné joyeux anniversaire et elle dort sans aucun doute mais elle va venir peut-être dans quelques minutes prendre ma place mais Morgan joyeux anniversaire je vais embrasser mon ami de Languedat Didier Deplech qui nous a laissé cette occasion de parler ensemble et d'apprendre des choses apprenez mes chers amis moi j'apprends de vous j'apprends de vous depuis 40 ans 37 ans j'apprends de vous vous aussi quand je vous donne des leçons allez-y apprenez histoire un jour je vais vous montrer les livres que j'ai lu à part de tout ce que j'ai étudié et quand j'ai lu les livres puisque j'ai écrit sur toutes les pages c'est le prof que j'ai lu plusieurs milliers de pages et vous vous n'avez même pas lu une page même quand vous ne connaissez pas un verset de Coran vous venez ici faire des propagandes puisque vous êtes contre les juifs contre les chrétiens vous venez faire des propagandes pour l'islam je le sais une grande partie des antisémitistes même ils prennent place des musulmans en pensant que voilà puisque c'est l'islam qui était toujours contre les juifs vous dites quoi dans tous les pays musulmans vous avez massacré les juifs dans tous les pays musulmans vous avez viré les juifs vous parlez de retour des palestiniens en israël et de nord-afrique de l'Irak de la Syrie même de l'Iran vous avez fait fuir les juifs et vous les avez massacrés les histoires des massacres des juifs ils ont eux-mêmes ils l'ont caché ils l'ont caché si Hitler nazi 6 millions il est massacré autant de ça dans l'histoire de l'islam vous avez massacré juste au départ de l'islam il y avait 63 attaques 63 et environ 67 attaques vers les tribus vers les villes juifs ils ont massacré les juifs qu'est-ce que vous dites Bani Koraize pour ça je vais finir ce soir Bani Koraize c'était un tribus juif ils ont tué ils ont 700 personnes même en part de 7000 personnes ils ont massacré 7000 juifs et ils sont fiers je vous assure mes chers amis ils sont fiers j'entends doux avec mes oreilles depuis des années dans le pays musulmane les gens de mosquée quand ils parlent ils sont fiers qu'ils ont massacré les juifs dans un demi-deux journée à l'époque de Mahomet même 700 ou 7000 juifs qu'est-ce que vous êtes en train de raconter vous venez ici blablabla lancer des propagandes islamiques en pensant que personne n'essaie rien l'histoire actuellement il est sous l'internet à les élysées ابn Khaldun lise l'histoire de Tabari et l'autre je vous embrasse toutes et tous je vous dis bonne nuit mes chers amis à la prochaine vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com sur la RNT le canal 9A vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassie est l'inventeur est l'inventeur de l'expression l'islam politique et islam de france il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en quatre langues cliquez sur france-26 opinion.info vous pouvez intervenir pour vous exprimer poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 08 92 08 92 08 92 08 92